Musique Au Tchad, des femmes ont renforcé leurs compétences dans de nombreux secteurs d'activité. Ceci à travers une initiative lancée par le parti Les Patriotes à l'occasion de la Sémé nationale de la Femme Tchadienne, édition 2023. Durant cinq jours, des femmes issues de l'ensemble du territoire tchadien ont été formées dans le secteur de la comptabilité, simplifiées pour mieux gérer leurs actions génératrices de revenus et dans la transformation des produits locaux en savons intimes. Musique Le 6 mars 2023, le ministre camerounais des Relations Extérieures, le jeune Bélambila, porteur d'un message du chef de l'État camerounais, Paul Bia, a été reçu au Gabon par le président Ali Bongo. Au centre des échanges qui se sont tenus entre les deux autorités, figurait la participation du Gabon au haut niveau au prochain sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, prévu à Yaoundé. Selon des sources de la présidence gabonaise, cette rencontre visait principalement à inviter officiellement le président gabonais au sommet ordinaire de la SEMAC, prévu le 17 mars 2023. Musique Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le groupe armé M23 à respecter le cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette initiative a été reportée au média le 6 mars 2023 par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujaric. Le chef de l'ONU, via son porte-parole, a par ailleurs condamné toute violence contre les civils, a renouvelé son appel à tous les groupes armés congolais et étrangers à déposer les armes et à se désarmer sans condition. Musique Les autorités de la République démocratique du Congo et celles de la Zambie échangent sur les moyens de désengorger le poste frontalier de Kasum Balessa, situé à Sakanya, dans la province congolaise du Okatanga. A cet effet, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa, séjourne depuis mardi 7 mars 2022 en Zambie. Il s'est entretenu avec son homologue zambien sur les mesures à mettre en place pour le désengorgement de ce poste frontalier. Selon les autorités congolaises, plusieurs camions et autres groupes auteurs sont bloqués à la frontière de Kasum Balessa. Cette situation décriée par les opérateurs économiques et les autorités des deux pays entrave la fluidité du trafic entre la République démocratique du Congo et les pays d'Afrique australe. Le poste frontière de Kasum Balessa est traversé au quotidien par plus de 600 camions pour des exportations et des importations. La République démocratique du Congo exporte principalement vers l'Afrique australe des produits miniers et importe de cette région, du continent, des biens manufacturés et des produits pétroliers. En République du Congo, les populations de Bumbu et Kassavobu au sud du pays demandent l'amélioration de l'accès à l'électricité. A cet effet, les habitants constituent un cadre visant à mener des actions pour bénéficier d'une meilleure desserte en énergie électrique. Pour les populations des dites zones, la carence avérée dans la fourniture du courant électrique est causée par des coupures intempestives du courant électrique, la recurrence de pannes de transformateurs qui alimentent la région, la facturation fantaisiste ainsi que la reprise des factures déjà apurées. Sous-titrage ST' 501